Championnat de France UNSS de football à Pontivy, au terme de la compétition qui voyait s'affronter 16 équipes, le lycée du Groschen, ici en Orange, jouait à domicile la finale contre le lycée de la Venise Verte de New York. Malheureusement pour les locaux, ce sont les Newortais qui vont ouvrir le score en milieu de la première période par le biais de Hugo Forbin. En seconde période, les Pontiviens vont se créer deux grosses occasions d'égaliser, mais sans succès. Le match se termine alors sur le score de 1-0 et la victoire des Newortais. Beaucoup de regrets, mais après on a été quand même assez bons donc on n'a pas grand chose à se reprocher. On a fait le travail quand même. On est fiers de notre compétition, on a atteint nos objectifs mais il manquait un petit plus. Déception pour les lycéens du Groschen de Pontivy qui échoue sur la deuxième marche du podium. Mais l'équipe a déjà de nouveaux objectifs pour la fin de saison. Nous allons à Clairefontaine dans huit jours faire la finale du Jean Leroy. Nous allons en Croatie faire la championnat du monde de futsal. Donc vous voyez, tout est bénéfique et c'est vrai qu'on vit une saison exceptionnelle. Ils ont la chance de vivre cela au niveau de la section sportive. J'espère pour eux qu'ils en vivront d'autres et c'est pour ça qu'il faut le savourer pleinement. Au-delà du résultat sportif, cette finale disputée va rapporter aux joueurs de précieux points pour le baccalauréat. Et au-delà de cet aspect scolaire, leur engagement en UNSS leur fait partager bien d'autres valeurs. C'est familial, on est bien soudés. Ça nous apporte des valeurs que nous transmettent nos aînés et nos coachs. Et ça c'est très important pour la suite de notre vie et même de notre carrière de footballeur. C'est tout un schéma de labeur, de travail et des valeurs qu'on retrouve dans ce projet de performance. Et l'aboutissement c'était le championnat de France pour ces jeunes. La mission est très lourde, évidemment on n'a pas 100% d'adhérents. Mais voilà l'enjeu pour nous les profs d'EPS à travers l'association sportive et l'UNSS. Le mois prochain, les Pontiviens mettront le cap sur la Croatie pour le Mondial de Futsal. Une nouvelle belle occasion de briller.